Allez, c'est parti, on continue, on va finir de ramasser tout ça maintenant. Alors, quick, 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 là, sur le toit de la maison, il y a une station météo. Par contre, c'est chiant, moi j'ai une station météo sur le toit, elle ne fait pas quick, quick, comme ça. Donc là, pour le principe de fonctionnement de la machine, en fait, ça prend la botte, si je suis en face seulement, sinon ça ne prend pas. Hop, ça la monte, elle tourne, et il y a un bras qui vient pousser, hop là, et ça la fait monter d'un étage. Et voilà. Et à la fin, ça fait une grosse botte. Et quand j'aurais déjà fait plusieurs grosses bottes comme ça, là, tu penses bien que ce n'était pas la peine de récupérer la paille de blé à côté, la paille d'orche plutôt. Hop, allez, encore deux. C'est 14 botte, le groupeur. Hop là, il est plein. Allez, je vais reculer un petit peu pour poser ma botte par ici, par exemple. Donc là, en fait, la ficelle vient d'être mise autour. J'appuie sur Y pour ouvrir les portes. Quand je suis prêt, j'appuie. Hop là, il y a un bras en haut qui vient pousser. Hop là, pour que ça tombe. Hop là, j'avance. Je rappuie sur Y pour fermer ça. Et c'est reparti pour 14 autres bottes. Alors, ce qui est bien, c'est que tu vois, même que c'est en travers, hop, ça rentre quand même dedans. Parce que ce serait, avec des petites bottes comme ça, ce serait vraiment en enfer, hein, de les faire rentrer droite à chaque fois, là. Allez, il n'y a plus qu'à ramener ça. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je n'ai plus que deux bottes d'autonomie. Allez, hop. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est que ça a dessiné une grosse botte. Mais, cette grosse botte fait 4200 litres. Alors qu'une botte qui est complète, avec toutes ses vraies bottes, tu vois, fait 9800 litres. Voilà. Donc là, elle a l'aspect d'une grosse botte, parce que bon, voilà, c'est sorti de là-dedans, mais elle a quand même la capacité de 7 bottes qui ont été mises dedans. Donc, je n'aurai pas plus de paille, même si ça paraît plus gros. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je vais pouvoir acheter quelques vaches, maintenant que j'ai de la paille à leur mettre. Je n'ai pas encore vraiment à manger pour elles, mais j'ai mon champ d'herbe ici que je vais faucher. C'est ça que je vais acheter, également, avec le Renault. Parce que je trouve qu'il va bien ce tracteur, là. Ça, je vais le garer à côté de la botte, parce que de toute façon, ça va ensemble, les deux. Il faut que je rentre mes bottes de paille, là. Alors, attends, je ne sais pas si je pourrais les ramener, parce que je n'ai pas de masse à l'arrière. Je vais essayer directement avec une grosse botte, là, ici. Hop, impec. Admettons que je stocke mes bottes de paille, ici, là. On verra plus tard. Je vais chercher l'autre au fond, là-bas. Je vais les ramener plus près, mais comme c'est deux balles de 9800 litres, je ne vais peut-être pas les ramener toutes les deux, je vais les ramener deux. Je vais mettre la plus légère par-dessus, la plus lourde. Je ne vais pas rouler trop vite, parce que, tu vois, ça se déplace un peu, la botte qui est dessus, là, regarde ça. Regarde, regarde, comme elle est en train de se borrer, là. Allez, reste. Voilà. Ça a fait n'importe quoi. On attend. Voilà. C'est bien, ça, que ça se replie, c'est les doigts de la fourche, là. Allez, hop, la dernière, et puis, on va pouvoir faire autre chose. Bon, on s'occuperait des... des pestioles, après, pour le paillage et les trucs comme ça. Maintenant, il faut déchaumer. On a acheté un déchaumeur. Tac. Alors, déchaumeur à dents ou à disques ? Fais voir à disques ce qu'on a. Est-ce qu'on a des mods ? Ouais, mais alors, ça, ça fait déjà 5 mètres. Ça, ça fait 4 mètres. C'est un peu trop gros par rapport au champ que j'ai. On voit que le petit alpégot, là, ça correspondrait. Ça fait 3 mètres. Et c'est toi, mon vieux fort, qui va t'y coller. Ah, merde, je fais n'importe quoi. Oh, si, il est attelé, quand même. Allez, on va commencer par cette parcelle-là. Attends, j'ai même mieux. On va commencer directement par ici. Allez, on va dire qu'il y a le GPS subtracteur. La première ligne n'est pas tout à fait droite. Enfin, la haie n'est pas droite. Merde, j'avais dit que je voulais arracher les arbres et... Oh, ben, tant pis, je le ferai la prochaine fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais délimiter. Je vais faire le tour de mon champ et après, je mettrai un ouvrier. C'est l'ouvrier qui travaillera. Stop. On va mettre... Tac, tac. Allez, c'est parti. Allez, 10 à l'heure. Allez, c'est bien. J'ai mis cette petite cabane-là. Parce que cette cabane-là, en fait, quand tu en places une, les ouvriers, ça leur permet de travailler plus vite et d'être plus précis. Alors ça, tu le chopes dans construction et après, peut-être abri. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est un mode. Alors, soit tu l'as type bâtiment avec deux grosses portes d'entrée et donc tu as ton antenne GPS qui est là et tu as ton entrée... Attends, on va se mettre à plat dans l'autre sens pour voir la porte d'entrée. Voilà. Donc, il est fait comme ça. Soit tu l'as en petite cabane. Alors là, la petite cabane, tu ne peux pas rentrer dedans, mais c'est exactement la même chose. Et donc, il y a écrit dans... Ici, cette station offre éviter la meilleure signal GPS qui permet aux ouvriers contrôlés par l'IA de conduire avec plus de précision et de travailler plus rapidement. Alors moi, il ne va pas travailler plus rapidement parce que je l'ai mis à 10 km heure. Mais, voilà. Je reconnais bien les manettes de chez Ford. La bleue, vert. La noire, là. Un peu comme ça, là. Je reconnais bien ces manettes-là. J'ai travaillé avec un Ford. Alors, 78-10. Alors moi, ce n'était pas un 78-10. C'était... C'était un 7000, pourtant. Et je ne me rappelle plus de quel que c'était. J'avais travaillé avec ça. Putain, mais je suis con. Pourquoi je fais échappe, moi ? Ce n'est pas ça que je veux faire. Donc là, je lui ai dit de laisser une chambre. Donc, il va me la laisser. Ok. Bon, écoute, on verra bien après. Là, il faudra que je fasse un peu de mapping, quand même, pour rabaisser cette bossesse que ça me gonfle. Qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Attends, il faut que je récupère une pailleuse. Faucheuse. Ah, c'est ici. Hop, moi, je prends celle-là. Celle-ci, très bien. Pour pailler les animaux. Et puis, on peut même aller... Bon, on va aller acheter des animaux. Moi, je vais au négociant. Hop, ici. Alors, je vais acheter un taureau. On va mettre 20 vaches. Et on va en mettre 5 comme ça. Allez. 5 petits. Tac. On va retourner ici. Alors, voilà. Donc, les vaches, elles sont là-dedans. Et croc, et croc. Alors, tu vois, l'herbe est un peu haute. Je sais qu'il y a un mode qui existe qu'au fur et à mesure que les vaches, elles mangent l'herbe, l'herbe, elle raccourcit. Donc ça, ça peut être pas mal. Et il est là, mon pépère. Voilà. Ça, c'est le taureau. Voilà. Donc, il y a quelques petits aussi. Alors, ce que j'ai pu remarquer dans Farming, c'est que, quand on donne à manger, les vaches ont tendance à venir à l'auge pour manger. Donc là, on va commencer par leur mettre de la paille. De toute façon, elles mangent de l'herbe dans le pré. Alors, ça compte pas, l'herbe du pré pour les animaux. Ça compte pour zéro bouffe. Mais bon, c'est comme ça. On va mettre ça comme ça et on va déclé. Bon, j'ai le truc, la super force, machin, je peux soulever les bottes à la main, mais on va essayer de jouer un petit peu... Je suis déjà pas trop réaliste de ce que je fais, mais enfin, ça fait rien. On va essayer de faire le minimum, quand même. Alors, attends. J'avance un peu, je pose... Tac. Alors, je peux rentrer avec un tracteur dans le parc aux vaches. Il suffit... Hop là, que j'enlève ma clôture et je peux après rentrer éventuellement pour tondre l'herbe avec une faucheuse. Hop. Alors, il me semblait avoir remarqué que je ne pouvais pas pailler les bêtes en me mettant comme ça. Voilà. En me mettant comme ça, je peux. Et en fait, en me mettant à l'extérieur du bâtiment, je peux. Hyper réaliste, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux ? C'est pas grave. Alors, attends. Stop. J'arrête. Je voudrais quand même essayer un truc. parce que là, la paille, en fait, le modeur s'est trompé. Et je voudrais juste essayer un truc si en baissant ma goulotte... Ouais, en baissant ma goulotte, je peux pailler ici. Bon. Le modeur, il s'est trompé. Je vais te faire voir. La paille, elle va sur les logettes, c'est-à-dire ici. Ah bah d'ailleurs, c'est même pas modélisé. Je passe à travers le béton. Tu vois, je monte pas sur la marche. Normalement, la paille, elle va là-dessus, là, sur ces logettes-là. Et ici, en fait, ne va que de la crotte. Les vaches, en fait, ça, la longueur, c'est étudié pour que quand la vache est couchée, elle ait le cul à peu près ici. Pour que quand elle fait caca, ça tombe de ce côté-là. Quand elle mange, elle mange ici et elle fait caca là-dedans. Et ça, c'est le racleur qui vient enlever la merde ici. Le pipi passe à travers et le caca et le caca va là. Le problème, c'est que le modeur s'est trompé et tu vas voir, quand je vais pailler, en fait, il va faire que la paille, elle va pas sur les logettes, mais sur l'air de raclage. Alors, c'est un jeu vidéo, c'est pas très grave, mais c'est pas très... Allez, je vais rouvrir et puis je vais chercher une botte à la main. Mais tu vois, regarde, il fait aller la paille ici, là. Alors qu'en vrai, la paille, elle va là. Elle va pas du tout ici. Bon, c'est pas grave. Merde. Là aussi, c'est pareil, si je voulais être un peu plus réaliste, je me déplacerais. Bon, celle-ci, c'était la petite botte qui n'y avait pas grand-chose dessus. Ça donne quoi au niveau des vaches en paille ? Allez, un peu plus de la moitié, on va dire, les deux tiers. Presque les deux tiers. Je vais laisser ça comme ça. Hop. Je vais refermer. Clac. On va stocker ça comme ça. Ça donne quoi à mon tracteur, là-bas ? Il est toujours en train de déchaumer, ouais. Qu'est-ce que je fais au niveau du... J'ai besoin d'avoir une faucheuse. Alors, au niveau des faucheuses, j'ai des mods. Et j'ai des mods. Ah ouais, mais les mods, ils ne me plaisent pas, c'est celle-ci. Enfin, ils ne me plaisent pas. Est-ce qu'on peut mettre... Merde, c'est le même jaune. Allez, on va prendre ça. niveau faucheuse et du coup, je vais reprendre parce que c'est ce tracteur-là qui va faire la fauche. Non, ce n'est pas la peine de la replier, en fait. puisque la fauche, c'est dans cette parcelle-là. Bon Dieu ! Alors, je vais commencer par faire le tour. Merde, il est coincé, mon tracteur, là-bas. Bon, c'est pas très grave. Allez, on fait le tour du champ dans l'autre sens, maintenant. Alors, quand je faisais de la fauche, moi je faisais comme ça, mais je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. De toute façon, alors moi j'avais une faucheuse, c'était une comme ça, là, que j'avais. Quand je fauchais, c'était ça, là. Bon, c'était pas une verne et land, mais c'était une comme ça. Comme celle de David, de Forge par exemple, tu vois, des trucs comme ça. Sauf que là, ah oui, là il n'y a pas de conditionneur, moi elle avait un conditionneur. Et avec les trucs comme David, pour guider et faire un endant. Et je faisais un tour à l'envers et un tour à l'endroit. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que vu là-bas, j'ai une face droite. Ah non, c'est pas une face droite. Merde. Tu vas te transformer en face droite, ma vieille, parce que parce que tu as transformé en face droite. C'est tout. Allez, ça va être comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller choper une bande, allez, on va dire au milieu, quelque chose frais, et je vais tourner autour de ça. Bon, deux tours autour, c'est pas assez. Il aurait fallu que j'en fasse au moins quatre, mais bon, ça fait rien. Allez, hop, je crois que cette herbe-là, je vais l'endonner et la faire en ensilage. Oh, oui, si, non, en... Enfin, ouais, si, en ensilage d'herbe, dans mes silos au fond, là-bas. Ça va pas représenter grand-chose, mais comme ça, j'aurai un petit peu d'ensilage. Et vu qu'une coupe d'herbe, c'est assez rapide à se renouveler. Bah après, je pourrais faire des bottes de foin. Et puis voilà, allez, bon, ben moi sur ça, je te dis à bientôt pour une prochaine. La petite ferme commence à prendre vie, commence à prendre place. Et puis, ben à bientôt. Sous-titrage ST' 501